Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits, ça fait très longtemps que je ne suis pas passée par là. Cette vidéo est la première vidéo qui constituera une lignée de vidéos si cela vous intéresse, cela fonctionne et qu'il y ait une certaine régularité d'un titre qui s'appellera « Que faire si ? » et ce sera des solutions juridiques à des problèmes donnés. Par exemple, vous avez un problème avec votre employeur, quelles sont les solutions légales que vous pouvez utiliser pour que votre employeur reconnaisse vos droits ou fasse valoir vos droits ? Voilà, par exemple. Le premier sujet du jour, et puisque c'est un sujet d'actualité, comme vous avez pu le constater, c'est de parler de « Que faire si un policier refuse ma plainte ? » « Que faire si un procureur classe ma plainte sans suite ? » parce qu'il y a des solutions et il faut savoir que vous avez toujours le droit de vous faire entendre. Donc, on commence la première partie qui est « Que faire si un policier refuse ma plainte ? » Je précise qu'en France, et je rappelle tout de même qu'il est strictement illégal de vous refuser la prise d'une plainte lorsque vous êtes au commissariat ou que vous êtes avec un agent de police, en tout cas, qui est agréé pour prendre votre plainte. On ne peut pas déposer plainte n'importe où, mais dans les endroits où vous avez le droit de déposer plainte, on ne peut pas refuser de prendre une plainte dans le cadre où vous vous estimez victime d'une infraction pénale. Attention, lorsqu'il y a des conflits de voisinage ou que quelqu'un ne vous a pas remboursé, par exemple, sans qu'il y ait un vol, sans qu'il y ait menace ou des choses comme ça qui sont des infractions pénales, ce n'est pas du pénal, c'est du civil. Et dans le cadre où c'est du civil, ça ne sert à rien de vous déplacer en commissariat. Vous n'allez pas voir la police, le commissariat, pour déposer plainte parce qu'il n'y a pas une infraction pénale. Bref, ce sont les tribunaux civils qu'il faut joindre. Donc, sauf dans le cadre où il n'y aurait pas d'infraction pénale, on ne peut pas vous refuser de prendre une plainte ou de reclasser votre plainte en main couronne. Par exemple, c'est l'article 15-3 aligné à 1er du code de procédure pénale. Et tout le monde le sait, même les policiers, et normalement, affichage obligatoire. C'est dans tous les commissariats, tout le monde doit le savoir. D'accord ? Ensuite, si vous êtes victime, du coup, de ce refus de plainte, lorsque vous y allez, vous vous dites, excusez-moi, j'ai été victime de l'agression, le policier vous dit, écoutez, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre votre plainte. Non. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, en plus du fait de rappeler que vous connaissez vos droits et qu'il est strictement illégal de ne pas prendre votre plainte, il y a donc deux possibilités dans le cadre où on refuserait votre plainte. La première, c'est de constituer avocat pour se faire représenter, tout simplement. L'autre possibilité, c'est tout simplement déposer plainte directement au procureur. Alors, c'est possible, c'est par courrier. Il vous suffit, je vais vous mettre ici, d'aller sur le site du service public. Il y a un modèle et une explication. C'est tout simple, vous envoyez un courrier pour déposer votre plainte directement auprès du procureur. Ensuite, on en parlera dans un second temps, il y a possibilité de se constituer directement partie civile. Et ça, c'est aussi une solution dans le cadre où on refuserait votre plainte, ce qui m'amène vers le second sujet. Que faire si on classe ma plainte sans suite ? C'est aussi une question qui est récemment et souvent posée. C'est fini, tout est fini pour moi, je n'aurai jamais justice, etc. Non ! Déjà, il y a la question des raisons pour lesquelles votre plainte a été classée sans suite. Si c'est un défaut de preuve, par exemple, cela entend qu'il faudrait apporter davantage de preuves pour pouvoir appuyer votre plainte. Généralement, on considère également qu'il est du rôle de la justice d'amener ou de permettre une enquête sur des faits donnés. Bref, si on a classé ma plainte sans suite, il faut savoir, et je le rappelle, que le classement sans suite d'une plainte n'est pas définitive. Vous avez le droit, en France, de contester ce classement sans suite en envoyant tout simplement un courrier à nouveau à un procureur. Et là, on parle du procureur général à la cour d'appel. Vous envoyez le courrier, vous reformez votre demande, enfin bref, vous contestez la plainte, encore une fois, le service public, le détail, juste ici. La deuxième possibilité, c'est la citation directe. C'est-à-dire que vous allez citer le présumé devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police pour le règlement du litige. C'est la deuxième possibilité. On parle tout de suite des coûts. De manière résumée, les coûts avancés pour envoyer un courrier, on est d'accord, c'est seulement le prix d'un courrier, évidemment, toujours avec accusé de réception, au besoin, vous pourrez prouver que vous avez bel et bien envoyé le courrier. Deux, pour la citation directe, ce sont les frais d'instance. Il me semble que devant le tribunal correctionnel, c'est maximum 127 euros. Et c'est moins devant le tribunal de police ou vice-versa. Je vais vous mettre encore une fois ici les frais. Ensuite, vous avez la troisième possibilité qui est de se constituer partie civile. On en a également parlé lorsque l'on se fait refuser le dépôt de plainte. Et dans ce cas, évidemment, il faudra un avocat, etc. Donc ça, ça engendre des coûts plus importants. Je rappelle qu'en France, vous avez différentes possibilités de conseils juridiques gratuits qui sont les permanences juridiques, les points d'accès au droit et les plateformes juridiques téléphoniques gratuites. Ce sont des professionnels de droit qui sont là pour vous écouter et qui pourront vous conseiller. Vous avez également la possibilité de l'aide juridictionnelle. Vous allez me dire « Oui, non, mais moi, je sais que je n'aurai pas parce que je ne bénéfie pas d'aide de la CAF de base. » Non, ce n'est pas lié. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir de l'aide juridictionnelle même si elle n'est pas totale, donc qui prend en charge une partie de vos frais, même si ce n'est pas totale. Évidemment, il y a des plafonds. Je vous les mets ici encore une fois, mais cela n'empêche pas que vous pouvez en faire la demande. D'accord ? Ensuite, il y a également la possibilité en France de se faire représenter par un syndicat ou une association qui agit soit pour l'intérêt collectif, soit qui fait une action de groupe, soit... Bref, il y a plein de possibilités de ce point de vue-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes victime d'un fait, à chercher une association qui est là justement pour représenter les victimes de cette typologie de faits-là. Potentiellement, vous serez soutenus et surtout, il y aura peut-être une instance qui sera fait... Enfin, qui sera instituée de la part de l'association en votre nom, par exemple. Ensuite, vous avez également la possibilité en France, n'oubliez pas, d'avoir une assurance juridique. Alors ça, quand vous avez déjà un contentieux, évidemment, c'est trop tard. Mais c'est également des choses qui sont parfois prévues dans votre assurance de responsabilité civile. Si vous avez une très grosse assurance de responsabilité civile ou des choses comme ça. Enfin, bref, il y a des choses peut-être qui sont prises en compte directement dans les assurances que vous avez déjà. Auquel cas, c'est une assurance en plus qui coûte, dans la moyenne, il me semble, 6 ou 7 euros par mois de ce que j'ai vu sur Internet. Voilà. Donc ça, c'est les possibilités dans le cadre où on refuserait votre plainte et dans le cadre où on... ou tout simplement on classerait votre plainte sans suite. Pour les deux cas, et je sais qu'en ce moment, c'est un sujet très fréquent, souvent, on nous demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de classements sans suite. En France, il ne faut pas oublier quand même qu'on est centré sur la preuve et que dans ce cadre-là, on a centré l'ensemble de nos justifications pour le fait qu'on a vécu ou le fait qu'on a commis autour de la preuve. Il faut prouver ce que l'on allègue. Donc il faut prouver ce que l'on dit ou il faut prouver ce dont on a été témoin, etc. Je rappelle également en France que lorsque vous êtes victime d'une infraction pénale, tous les moyens de preuve sont autorisés. Par exemple, si vous avez été victime d'un harcèlement, depuis le 4 mars 2022, le harcèlement scolaire est une infraction à part entière, avant, lorsqu'on parlait de harcèlement scolaire, on reliait l'harcèlement scolaire à l'harcèlement et là, c'est un délit propre. Bref, par exemple, vous avez été victime de harcèlement et vous avez la preuve par message que les gens vous harcelez, vous situez, etc. Vous pouvez les utiliser contre eux dans la mesure où il y a un procès, etc. avec votre avocat. Du coup, j'espère avoir répondu à la question que faire si on refuse votre plainte pour rappel c'est illégal et que faire si on la classe sans suite pour rappel ce n'est pas définitif il y a plein possibilités. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. C'était Ifa Geomancy Medis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits et n'hésitez pas à me proposer vos sujets de que faire si vous avez des questions particulières sur vos droits ou les choses que vous voudriez que je traite. Au plaisir, c'était Ifa Geomancy Medis Media, la chaîne encore une fois qui s'intéresse au bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada